Musique Dieu est grand au prophète Mohamed Bénédiction et salue avec ces mots de grande piété nous souhaitons un très joyeux petit Bayram à tous les musulmans du monde et donc à cette occasion le mardi 23 mai 2022 deuxième jour de la fête du petit Bayram on tient à féliciter une fois de plus tous les musulmans à l'occasion bien entendu de la fête surtout après un mois de jeûne qui n'est n'était pas facile quand même mais qui j'espère vous aurez tous et toutes sa rétribution. On va commencer notre sujet aujourd'hui concerne l'art dans la société et la place qu'il occupe dans la société et la culture. On va commencer par un premier reportage qui parle de la créativité artistique en Egypte qui traverse une crise depuis plusieurs années sans que personne ne se demande pourquoi. Aujourd'hui nous parlerons justement de cela. Un reportage. Les égyptiens ont toujours été créatifs. Ceux-ci se manifestaient dans tous les aspects de leur vie ce qui constituait notre puissance douce. La chanson égyptienne était un appel à la distinction par ses paroles, sa musique et la voix des chanteurs. D'autres domaines ont trouvé le même sort à commencer par le cinéma avec toute son histoire et ses icônes. L'Egypte a été parmi les premiers pays à s'intéresser au 7e art tous les ans. Elle produisait une centaine de films qui étaient diffusés en Europe, en Afrique et en Inde. Mais avant tout c'était le marché des pays arabes qui nourrissait cette industrie. Les techniques étaient rudimentaires et les films tournaient dans des studios modestes. Pour leur part, les comédiens étaient peu demandeurs, mais les sujets traités étaient humains et le dialogue éloquent. La chanson, le cinéma et le théâtre étaient au cœur de mouvements artistiques et ont offert à l'Egypte son influence et sa place distinguée. Certains prétendent que la production artistique ne fait pas partie de responsabilité de l'État et qu'il faut l'abandonner au secteur privé. Ce qui est tellement faux, parce que depuis que les institutions de l'État se sont retirées de ce domaine, la création artistique a connu sa pire crise. Sous-titrage ST' 501